C'est une émotion quand même de dire Marine, Marine, tu vois, rien que l'intonation qu'elle y met, c'est, j'ai pas de haine, bon sang que j'ai mal, quoi, tu vois, et c'est ça, c'est, une chanson, c'est, je te dis tout à l'heure, c'est un langage et ça sert à exprimer quand on a mal quelque part, quand on a mal à sa société aussi, tu vois. Il est fou, moi j'adore, moi j'adore, j'adore Catherine, j'ai acheté son premier album, je suis dans la merde et je vous emmerde, dès le début j'ai adhéré, j'aime bien son espèce de folie, en même temps c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et doué aussi, il est peut-être pas, il a peut-être pas une vraie popularité, mais je crois que, parce qu'il est xième, xième degré, mais je crois qu'il pourrait devenir très populaire, parce que justement ces chansons peuvent quand même toucher tout le monde. Oui, j'aime profondément cette chanson, je sais pas si je m'en lasserai un jour, mais je crois que même si c'est une autre chanteuse qui l'avait interprétée, je serais tombée amoureuse de cette chanson, quoi. Pour moi c'est même pas la voix ou quoi, c'est la chanson qui a été sublime. Aujourd'hui, tu vois, on est en train de préparer la nouvelle scène, on est en train de revisiter les morceaux, de les réorchestrer, mais celle-là elle est intouchable pour moi. Il a été tourné à Essaouira, ex-Mogador, et on s'est levé très tôt pour avoir cette lumière-là et cette plage immaculée. Et puis tu sais, quand je marche avec la robe sur cette espèce de rempart, il faut te dire que quelques minutes avant, il y avait les pêcheurs qui étaient en train de couper leurs poissons à cet endroit-là, et qu'ils ont enlevé tous leurs poissons pour que je puisse passer, ils m'ont fait une espèce de lait d'honneur, on les voit pas, ils sont pas dans le champ, mais c'était trop beau, la façon dont j'ai été accueillie, reçue et tout, mais ma robe sentait profondément le poisson après. C'était des cris, ce qui se passe entre nous, on rêvait d'un film, c'était pas pour nous, c'était des cris, mes femmes sont tous, de moi juste, oui. Je m'en remercie. Je disais que la trentaine a du bon, il y avait vraiment du bon, parce que la vingtaine c'était terrible, mais moi je m'aimais pas, je me détestais de toute façon. Je savais pas me maquiller, je savais pas me coiffer, je me coiffais avec une choucroute, j'avais aucun goût, faut le dire quand même, j'arrivais de ma province et j'avais pas une thune, donc la première fois que j'ai atterri devant Orlando pour cette chanson, il m'a dit qu'il manquait plus qu'une boule de cristal, tellement j'avais un look improbable. Mais oui, ça me fait rire, parce que de toute façon, moi je serais jamais eu un top modèle ni une bombe, mais je comprends pourquoi j'avais des complexes terribles à l'époque. Ce qui est très beau, c'est euphorique, c'est d'être dans mon supermarché en train de requitter des yaourts parce que j'ai pas de thune, et à ce moment-là, au moment où je suis en train de requitter mes yaourts, d'entendre ma chanson qui passe dans le supermarché, ça c'est très beau. Et de me dire, bon, il y a peut-être la fin du tunnel, parce que tu sais, j'étais maman, j'étais seule, et je m'en sortais pas, quoi. Mais c'est pour moi, c'est pas cette période-là la plus belle, c'est celle où je vais devenir l'artiste Orlando la plus belle. Ça a été une formidable aventure humaine, enfin moi j'ai rencontré des artistes avec qui je me suis liée d'amitié profonde. Du jour au lendemain, arrêter, ça a été pas facile, parce que c'était un vrai succès collectif et que se retrouver les uns sans les autres, alors que ça faisait trois ans qu'on vivait ensemble tous, enfin moi, tu sais, j'organisais les repas, les parties de pétanque, c'était très joli. Le producteur, donc Charles Tallard, avait émis l'hypothèse que pour les dix ans de Notre-Dame, donc 2008, on réunisse le casting original pour quelques représentations exceptionnelles, genre dans un stade de France ou un Bercy, et nous on avait tous adhéré à l'idée, d'abord pour le plaisir de se retrouver, puis on trouve que ça serait fabuleux, quoi, de fêter dix ans comme ça. Je pense que les gens auraient très envie d'aller acheter leur place, de recréer le décor de Notre-Dame, de revoir le casting original. Ça serait dommage de ne pas aller au bout de ce projet, puisque nous on est tous d'accord. Après j'espère que les artistes vont pas être trop gourmands au niveau du cachet pour que ça soit viable, tu vois, il y a plein de choses qui jouent, quoi. My Clipes. Je vous aime, Mathieu. Horrible. Mon préférateur. Mais c'est un mec extraordinaire. Oh, quelle heure. Ah, c'est le même produit de fer. Il y avait toujours même coiffé, je pense. Et ça, c'était mignon. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Au nom d'une femme Bon déjà c'est pas facile de se voir, faut quand même le dire, je crois que c'est pour tout le monde pareil mais... Bon, il y a du cheveu, il y a de l'évolution capillaire comme on dirait mais... Ouais, je dirais que le plus beau pour moi là dans le tas c'est trop de gens qui t'aiment quand même. Tu vas me quitter, je le sais, tu vas t'en aller, je le sais, c'est vrai, Mrs. Tews. Je pense pas fort à lui mais c'est mon coeur, Mrs. Tews. Donner tout dans un regard dont j'ai ses yeux dans des yeux croisés par hasard. Tu arrives, tu me donnes envie de vivre, et moi qui, hier encore, voulais me jeter dans les vies. On a plusieurs vies mais une seule grande histoire de coeur, quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Oh non, 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 vous ne savez pas comme ça. Tu ne le sais pas, et je garde en moi des gants de toi. Que je ne devienne jamais de classe, devant la vie qui s'aime. Que je reste toujours, prends ma place, promis les gens que j'aime. Tout le monde est unis aussi Il y a beaucoup à dire là quand même Parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas revu le clip de L'amour est ton soleil Ça m'aimait beaucoup parce que j'étais enceinte de mon petit garçon C'est un vrai souvenir maintenant Je l'avais dit quand j'avais tourné, ça ferait un beau souvenir pour mon bébé Mais maintenant qu'il a 3 ans, ça fait bizarre de le revoir C'était un tournage assez particulier avec des nausées de femmes enceintes Mais c'est magnifique La première partie on tourne avec des réalisateurs qui souvent sont des réalisateurs de la pub ou de films Et en deuxième partie on tourne plutôt avec des gens qui font spécialement de la pub beauté Donc effectivement on va faire en sorte que je sois très 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 parfaite esthétiquement et tout Mais alors que la première partie on raconte une histoire Et j'aimerais bien pouvoir un jour concilier deux C'est à dire arriver à faire vraiment un petit film Et en me plaisant dedans Parce que c'est vrai que quand tout est parfait, la lumière, le maquillage, la coiffure C'est plus facile de se regarder, on se dit oh là là j'étais pas mal à l'époque Ce qui me fait sourire dans ce clip c'est qu'on a tourné dans le sud chez moi Et donc tous les figurants sont des gens que je connaisse Et c'est ma famille, il y a ma mère, il y a mes neveux, il y a tous mes cousins Ça c'est un vrai, quand on fixe un souvenir perso comme ça sur une pellicule Moi je l'ai pas dit à l'époque parce que je voulais pas qu'il y ait une intrusion dans ma vie privée Mais j'ai demandé à ma famille s'ils voulaient tourner dedans Et de voir 3, 4 ans, comme ça, 5 ans plus tard Comment les petits ont poussé, comment le temps a passé Et qu'ils sont là, immortalisés, c'est vraiment génial Mais donner tout, c'était pas ma chanson préférée On l'avait faite parce que je manquais de chansons rapides à l'époque sur scène C'était frais, c'était sympa, j'ai pas fait à contre-coeur Mais aujourd'hui ça me correspond plus du tout, c'est tout Il y a des choses, je remis rien mais il y a des choses qui me correspondent moins Aujourd'hui c'est normal Tu veux pas dire ce qu'il y a Sur la route pour moi, du sac Je pense à toi, la fille brillante Ce matin, elle vaquille ses yeux Relève ses cheveux Pour ça d'autre que moi Elle me semble légère Mais elle revoit Julien Les avalanches Et pas étanche Dans cet igloo Tu te connes partout T'as pas la dégueule Mais il s'agit d'un homme T'as pas le cerveau La dame avec un chapeau Martin Rapnall D'abord parce que ses deux albums étaient très beaux Je l'ai croisé il y a pas longtemps pour le lui dire Il chante très bien Des beaux textes, des beaux arrangements, des belles musiques J'aime les trois autres De l'herbe, j'ai aucun doute sur le succès de son nouvel album Et puis Cure d'Araignée Kali, il a une espèce de pureté comme ça Que je trouve très belle Et Raphaël, c'est un C'est un espèce d'ange démon Je sais pas, je sais pas dire Ces quatre personnes, je les ai croisées Y'a rien à dire quoi Je sais pas, je pourrais même pas les critiquer si je voulais Ou alors, de l'herbe est mal rasée Je sais pas De l'herbe t'es mal rasée Je sais pas Mais je le connais pas, ce qui est pas Ouais ouais, mais c'est pas cette époque-là où je les ai découvert Tu sais, moi je les ai découvert au moment du symphonique C'était incroyable ça Ah ouais, ça c'est des Arméniens alors, tu parles Mais tu sais que je savais pas qu'ils étaient Arméniens Bon le nom, oui d'accord Mais sincèrement, je suis encore plus fière Parce que j'ai toujours trouvé beau ce qu'ils font Je trouve que vraiment, ils sont hyper doués ces mecs-là Et puis y'a une âme dans ce qu'ils font Je pense qu'il y a un vrai message dans leur rock Il y a quelque chose qui passe Peut-être une souffrance même Au début on dirait du Texas je trouve C'est vrai hein En tout cas elle a une vraie voix Et c'est une nana qui est en train de rouvrir la voix Justement du métal féminin Mais de manière bien quoi C'est-à-dire de manière mélodique, romantique, gothique Comme j'aime quoi Et après pour moi la reine Et qui n'est pas du tout gothique C'est Alanis, voilà Mais Alanis ça fait un petit moment Qu'elle a pas fait qu'un truc qui me plaît, voilà Femme, gloire et pouvoir, mission et possible Je crois au pouvoir de la femme Mais au pouvoir de l'amour Pas au pouvoir politique Je veux dire par là qu'il y a des femmes politiques Qui ont fait des choses extraordinaires Simone Veil en France Qui a fait énormément pour les droits de l'homme Et même à l'étranger Et bien au-delà de nos frontières Qui a fait beaucoup pour la Shoah Qui a fait énormément de choses Il y a des femmes à l'étranger Benazir Bouteau Tu as vraiment des femmes qui ont marqué l'histoire Je sais pas si Ségolène Royal m'a marqué l'histoire Je suis ni de gauche ni de droite Mais je sais pas humainement encore dire ce qu'elle m'inspire Je sais pas si Ségolène Royal m'a marqué l'histoire Sous-titrage ST' 501